Bonjour les physiciens ! Aujourd'hui, on va s'intéresser au transfert d'énergie thermique. On va commencer par définir ce qu'est un transfert et ce qu'est l'énergie thermique. Les transferts sont des déplacements. Quand je me transfère d'un endroit à un autre, c'est que je passe d'un endroit jusqu'à un autre. L'énergie thermique, elle, est une notion difficile à comprendre. Alors, c'est aussi appelé la chaleur. Si je parle d'énergie thermique, je parle de chaleur. C'est quelque chose, une quantité qui est difficile de mesurer. Elle correspond à l'effet qu'on peut avoir sur ce qui est autour de nous, l'énergie. Ici, par exemple, pour l'énergie thermique, on parle d'augmenter la température d'un objet. Si je fournis de l'énergie thermique, j'augmente la température d'un objet. On peut voir qu'un transfert d'énergie thermique, en fait, se fait entre deux objets qui ont une certaine quantité d'énergie. Imaginons ici, à gauche, un gros objet qui a beaucoup d'énergie thermique, ici, représenté en bleu. Et à droite, un petit objet qui a très peu d'énergie thermique. Le transfert d'énergie thermique va être un déplacement de celui qui a beaucoup d'énergie thermique vers celui qui en a moins. Ici, par exemple, les trois flèches représentent le transfert d'énergie thermique. L'énergie thermique part du gros objet, qui nous semblerait beaucoup plus chaud, vers le petit objet, qui nous semblerait plus froid. Lorsque ces transferts d'énergie thermique vont se faire, petit à petit, les objets vont avoir autant d'énergie thermique. A la fin, il n'y a plus de flèches car les deux objets ont autant d'énergie thermique. Les deux sont aussi chauds l'un que l'autre. On peut retenir donc que les transferts d'énergie thermique sont des déplacements de chaleur et que la chaleur se déplace de l'objet le plus chaud, qui décale plus d'énergie, vers l'objet le plus froid, celui qui en a le moins.